Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent avec Google Ads et comment les débutants complets peuvent gagner entre 100 et 300 euros par jour avec cette méthode. Je vous en dis plus après l'intro. Avant de commencer les amis, sachez que ma reste que place pour le workshop de cette semaine. Un workshop totalement gratuit qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent cette année. Donc cliquez maintenant sur le premier lien dans la description. En notamment ce gamin de 16 ans qui est passé de 0 à 10 000 euros par mois seulement, 90 jours avec notre formation. Donc sans plus attendre les amis, comment on va tout simplement gagner de l'argent avec Google Ads cette année ? Donc Google Ads c'est quoi ? Google Ads c'est tout simplement le fait de mettre de la publicité sur Google. Vous savez Google c'est tout simplement le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Donc quand une personne recherche une information sur un business, sur n'importe quoi, et bien il va taper un mot clé sur Google. Une fois qu'il a tapé ce mot clé sur Google, et bien généralement il y a des publicités qui apparaissent dans les premiers résultats. Les premiers résultats sont tout simplement les résultats des entreprises qui payent pour être affichées en premier. Ça s'appelle tout simplement le Search Engine Ads ou alors SEA. Ensuite il y a une autre appellation, c'est tout simplement le Search Engine Optimization, SEO, et c'est ce que font beaucoup d'entreprises tout simplement quand ils ne payent pas Google et ils se placent dans les premiers résultats de recherche ou alors dans la première page. Ce sont tout simplement des entreprises qui travaillent beaucoup sur le SEO, qui font énormément d'efforts sur du coup le Search Engine Optimization, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo c'est tout simplement comment vous allez pouvoir gagner de l'argent avec Google Ads. Maintenant le SEA, donc Search Engine Ads, quand des entreprises payent Google tout simplement pour arriver dans les premiers résultats de recherche, c'est quelque chose qui va beaucoup plus vite que le SEO. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il paye. Quand vous payez quelque chose, et bien en termes de publicité, ça va beaucoup plus rapide que quand vous faites de l'organique, généralement. En tout cas c'est le cas pour Google. Maintenant vous allez vous poser la question, quand vous tapez tout simplement un mot clé sur Google, quand vous cherchez par exemple, je ne sais pas, un dentiste, une salle de sport, etc. Et qu'il y a tout simplement des publicités sponsorisées qui apparaissent, qui se cachent derrière ces publicités ? Et bien généralement, les personnes ou les entreprises qui se cachent derrière ces publicités, c'est ce qu'on appelle tout simplement des agences de marketing digital. Ce sont tout simplement des entreprises qui sont payées par l'entreprise en question afin de gérer leur publicité à leur place. C'est de cette manière en fait qu'ils sont rémunérés. Donc je vous donne un exemple, imaginons que je suis un dentiste et j'ai un site internet mais il n'est pas vraiment optimisé. Je ne fais pas de SEO, je ne fais pas de Search Engine Optimization et j'aimerais apparaître dans les premiers résultats de recherche. Je ne sais pas comment faire de la publicité sur Google, donc je fais appel tout simplement à une entreprise tierce de marketing digital qui a des compétences en termes de Google Ads et qui va s'occuper de mes publicités à ma place. Je vais payer cette entreprise par exemple 1000, 2000, 3000 euros et également je vais lui payer les publicités parce que tout simplement il faudra rémunérer également Google. Et voilà, cette entreprise va gérer les publicités à ma place afin que chaque fois qu'une personne tape par exemple dentiste Paris, je vais me retrouver dans les premiers résultats de recherche. Maintenant ce que je vais vous montrer au cours de cette vidéo, c'est tout simplement comment vous, même si vous êtes indépendant, même si vous êtes tout seul, comment vous, vous allez pouvoir réaliser ce travail et réaliser des publicités Google Ads pour d'autres entreprises et comment vous allez faire pour trouver ces clients. Donc là les amis, comment ça se passe ? Tout simplement bien évidemment on commence avec le commencement, ce sont le moteur de recherche tout simplement Google. Je vais me mettre tout simplement à la place par exemple d'un potentiel client ou je me mets en chasse d'un potentiel client que je vais pouvoir aider avec ses publicités Google Ads. Et en fait ce que je vais faire, je vais taper par exemple dentiste Paris. Donc je tape dentiste Paris, ce que je vais me retrouver, je vais me retrouver sur une page comme ça. Et en fait là je vais retrouver en fait les sponsorisés. Les premiers résultats de recherche comme je vous l'ai dit tout à l'heure précédemment dans la vidéo, ce sont les résultats qui sont sponsorisés. Vous avez Doctolib.fr, donc www.doctolib.fr, ensuite vous avez par exemple denteclair.fr, vous avez Klein Adam. Donc ça en fait ce sont tout simplement des entreprises qui réalisent déjà de la publicité sur Google Ads. Ce genre d'entreprise vous n'allez pas pouvoir les contacter parce qu'ils font déjà appel en fait à une entreprise de marketing digital, ils font appel déjà à des prestataires pour réaliser leur publicité. Donc ils sont déjà pris de ce côté là. Mais ce que vous allez pouvoir faire c'est descendre un peu plus bas, vous allez pouvoir descendre un peu plus bas et voir par exemple qu'il y a également d'autres entreprises qui ne font pas de publicité sur Google. Notamment ce que vous pouvez faire c'est aller carrément sur le bas de la première page ou alors aller sur la seconde. Donc ce que vous pouvez faire c'est aller bien en dessous de la première page parce que généralement les gens, ils ne vont pas jusque tout en bas pour trouver tout simplement un dentiste. Donc ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez taper par exemple celui-là, Docteur Arash Zarin Pour. Vous tapez sur son lien et ce qui va se passer c'est que vous vous retrouvez tout simplement sur son site internet. Ce que vous pouvez faire ensuite, l'objectif ça va être de contacter en fait ce dentiste. Vous allez pouvoir le contacter par téléphone. Généralement vous allez tomber sur une secrétaire. Vous allez pouvoir le contacter également si vous arrivez à trouver en fait son mail. Ou alors vous pouvez aller carrément physiquement directement en fait à son cabinet. Et vous allez en fait lui dire tout simplement que vous avez remarqué qu'il se situe en fait bien en dessous. Il se situe bien en dessous des résultats de recherche donc il y a peu de personnes qui vont le trouver tout simplement sur Google quand ils tapent dentiste Paris. Parce qu'il se trouve en fait tout en dessous du moteur de recherche sur la première page. Enfin je ne sais même pas si c'est la première page en réalité parce que j'ai dû bien bien descendre afin de pouvoir le trouver. Et ensuite comment je vais pouvoir tout simplement le convaincre c'est que je vais lui dire écoutez vous avez un tas de vos concurrents qui utilisent déjà la publicité Google Ads pour arriver vraiment tout en haut du résultat de recherche. Ce sont des personnes qui gagnent beaucoup plus de business que vous, qui gagnent beaucoup plus de visibilité, qui attirent beaucoup plus de clients. Donc ce que je peux faire c'est que je peux faire exactement la même chose pour vous et vous allez me payer en contrepartie. Vous allez me payer une partie fixe, ça peut être 1000, 2000, 3000 euros par mois et vous allez me payer une partie tout simplement variable. Enfin oui une partie variable qui va dépendre tout simplement du montant qu'on va mettre en termes de publicité. Par exemple si on décide de mettre 500 euros par mois en termes de Google Ads vous allez me payer du coup mon fixe qui va être par exemple 1000 plus les 500 et les 500 ils vont aller directement à Google. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et pour cet argent là et bien ce qu'ils vont faire c'est que tout simplement ils vont, non pour cet argent là ce que vous allez pouvoir faire c'est que tout simplement vous allez gérer au quotidien les publicités pour ce dentiste là. Maintenant vous allez me dire ok cool mais comment je vais faire pour apprendre la publicité Google Ads alors que j'en ai aucune idée. J'ai jamais appris le marketing digital, j'ai jamais étudié ça à l'école etc. Comment je vais faire pour apprendre cela facile ? Et bien c'est très simple. Vous avez tout simplement un site internet qui s'appelle skillshop.withgoogle.com Et cela va vous permettre de développer en fait vos compétences sur tout ce qui est Google Ads. Donc là vous pouvez taper tout simplement commencer, ensuite apprenez tout simplement à utiliser les produits Google sur leur potentiel, leur full potentiel. Et là ils vous montrent en fait, ils vous apprennent quoi. Ils vous apprennent Google Ads, ils vous apprennent Google Marketing Platform, ils vous apprennent Analytics Academy, ils vous apprennent Google My Business, Google My Ad Manager etc. Donc en fait ce qui est exceptionnel c'est que Google non seulement va vous aider en fait à trouver des potentiels clients via par exemple le moteur de recherche Google. Vous tapez dentiste Paris, ensuite vous pouvez trouver des potentiels clients que vous allez contacter. Mais en plus de ça, ils vont vous apprendre comment faire du marketing digital tout simplement avec Google via en fait des formations complètement gratuites. C'est ça qui est vraiment important, des formations gratuites qui vont vous apprendre tout simplement Google Ads. Donc vous avez simplement à mettre le temps, mettre l'énergie afin de tout simplement prendre ces formations, les comprendre etc. Ensuite les mettre en pratique sur des clients. Ensuite dès que vous êtes formé, dès que vous avez des compétences etc. C'est beaucoup plus simple de tout simplement convaincre un business de travailler avec vous. Et ça qui est vraiment exceptionnel c'est que gratuitement vous allez pouvoir non seulement apprendre Google mais ensuite chercher des clients également grâce à Google. Après ce qui est vraiment intéressant avec le marketing digital vu que c'est quelque chose qui est vraiment vaste. Vous allez pouvoir ensuite, dès que vous avez attiré ce client grâce à Google, vous allez pouvoir lui dire ok désormais je peux m'occuper tout simplement de votre community management, je peux m'occuper de votre page Facebook, je peux m'occuper de votre page Instagram, je peux créer un compte TikTok pour vous etc. Et petit à petit en fait vous allez devenir une pierre angulaire pour ce business. Vous allez pouvoir l'aider vraiment à grossir en termes de marketing digital. Et ça c'est vraiment exceptionnel parce que là vous allez pouvoir gagner encore plus d'argent avec simplement un client. Et là je vous parle que d'un client. Si vous en avez 2, 3, 4, 5 dans votre portfolio c'est vraiment encore plus intéressant pour vous afin de pouvoir réussir. Donc voilà les amis si vous voulez en apprendre plus sur le business du marketing digital, sachez que j'ai mis en place pour vous une formation gratuite, premier lien dans la description, qui va vous montrer tout simplement le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne cette année. Donc je vous invite à regarder le premier lien dans la description. En attendant les amis si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un énorme like, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao !